shalom shalom à tous soyez bénis je suis pasteur armen et je suis sur notre espace habituel de une réponse à propos pour souhaiter une très belle fête des mères à toutes les femmes à toutes les mamans à toutes les mamans potentielles que dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse vraiment réjaillir sa gloire sur le fruit de vos entrailles ma prière pour vous en cette période c'est que dieu vous rende fructueuse à tous égards la bible dit qu'elle sera sauvée en devenant mère dans le lait de timothée en persévérant dans la foi avec modestie dans la charité alléluia et je veux croire que nous sommes dans cette saison de notre vie où dieu nous rend fructueuse à tous égards donc mère naturellement amène que dieu bénisse le fruit de vos entrailles pour celles qui ont un sujet de prière à ce niveau là je prie que dieu vous rendre vraiment féconde fructueuse que votre sein puisse porter l'enfant physique que vous désirez que vous attendez en cette année 2020 au nom puissant de jésus que les liens de la stérilité soit brisé et que dieu vous étonne en cette année 2020 pour toutes les autres je prie que la grâce de dieu vous donne des porteuses de grâce des porteuses de vie que la parole qui vous a été à donner annoncée puisse produire en vous le miracle et l'éternel et rendre manifeste toutes les grâces que dieu a déposé en chacune d'entre vous ma prière également ce que dans cette saison que nous sommes en train de vivre que dieu restaure l'identité de certaines personnes que l'éternel restaure l'identité des femmes des femmes qui se sont laissées vraiment épuisées par les situations de la vie je déclare sur vos vies que dieu a pour vous de bons projets des projets de paix et non de malheur afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance un avenir et de l'espérance c'est la promesse de dieu attaché à la vie de chacun d'entre nous notre identité en réalité c'est ce à quoi dieu nous a appelé c'est ce que dieu a attaché à notre vie à notre personne avant que nous serions dans le sein de notre mère notre identité n'est pas définie par rapport à ce que nous avons vécu ou même par rapport à nos échecs donc l'identité d'une femme soit restaurée ce soir dieu te donne cette parole là dieu te donne cette parole pour toi afin que ce qui est en toi puisse se manifester que toutes les grâces dont tu es enceinte puisse voir le jour et que tout esprit qui voudrait te faire avorter les bénédictions que tu as mises en toi soit en échec maintenant au nom de jésus je déclare que la vision de dieu en toi les grâces de dieu en toi les enfants de dieu en toi naturel et spirituel se manifeste maintenant sorte maintenant au nom de jésus je te souhaite une très très belle fête des mères dans cette période particulière donc de 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 2020 due au au covid que dieu t'accorde de manifester une année exceptionnelle extraordinaire notre bénédiction n'est pas liée à notre environnement en tant que servant de dieu en tant que femme de dieu notre bénédiction est attachée à la parole de dieu et la promesse de dieu pour nous et nous recevons dans cet temps que nous sommes en train de vivre la grâce de manifester toutes les belles promesses que dieu a attaché à nos vies dans le nom puissant de je suis que la grâce de dieu a bon dans vos circonstances dans vos vies et j'aimerais aussi en profiter pour rappeler à toutes les femmes qui sont en train de me suivre que notre livre notre livre prière de percée femme délite est désormais disponible prière de percée femme délite est désormais disponible il est à 10 euros en livre 5 euros le téléchargement il est à 10 euros le livre c'est un manuel de guide de prière c'est un manuel également pour les servants de dieu dans lequel je détaille en fait les le caractère de de femmes à laquelle le caractère de femmes auxquelles nous sommes appelés caractère que dieu nous demande de manifester en tant que femme donc il ya dix points de caractère qui sont énumérés et expliqués et sur ces dix points il ya des sujets de prière également la suite du livre du livre soit notre partage et que ce temps que nous sommes en train de vivre soit exceptionnel dans le sens où l'esprit de dieu qui nous remplit nous donne de manifester une dynamique extraordinaire dans la prière la vie directe et il est un homme de la même nature que nous et la prier les cieux se sont fermés et la prier et les cieux se sont ouverts que cette grâce soit notre partage en ces temps exceptionnels je vous bénis tous je vous dis un grand chalome et après très très bientôt sur notre espace de une réponse à propos il ya un frère qui m'a envoyé une question concernant un mariage à blanc qui le qui le souhaite faire et voir si c'est la volonté de dieu ou pas ça sera notre prochaine la question de une réponse à propos soyez bénis abondamment après très très bientôt chalome c'était pasteur armel